Zoé Félix, est-ce que vous avez vu Zoé Félix ? Oui, c'est quand même la beauté faite femme. Merci du compliment. Et elle est à l'affiche du placard. Alors, le placard, évidemment, c'est cette pièce, enfin, non, c'est une pièce maintenant, mais c'était un film d'abord. Tout à fait, un film que tout le monde a vu à cette table, j'imagine. Exactement, avec Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte, et même Michel Aumont, Alexandra Van der Nôte. Il y avait Michel Larocque. Tout à fait, d'ailleurs, je reprends le rôle du Michel Larocque. C'est étonnant, c'est sympathique. Donc, c'est l'histoire, d'abord, c'est Elie Semoun, là, maintenant, qui est sur scène. Alors, c'est Elie Semoun, qui joue un pignon, c'est le dixième pignon, François Pignon, qui est donc ce petit bonhomme grisâtre, perdu dans la foule, et qui va se révéler au travers d'une machination qu'on va faire autour de lui. Parce qu'on veut le licencier. On veut le licencier. Et donc, on lui conseille, la meilleure solution, pour ne pas te faire virer, dit que t'es gay. Dit que t'es gay, parce qu'il travaille dans une usine de caoutchouc qui produit des préservatifs. Effectivement, il sera accusé d'homophobie, son patron, justement, s'il le mettait à la porte. Donc, voilà, il y a tout un truc qui s'organise comme ça autour de lui. Et finalement, lui, il ne change rien à son attitude. Enfin, il communique, effectivement, une photo au montage pour faire croire qu'il est homo. Et du coup, tout le monde va lui parler plus sympathiquement. Voilà, et tout le monde va changer de comportement autour de lui. Et finalement, il va sortir grandi. Voilà, tout à fait. Et vous, vous incarnez, justement, Mlle Bertrand ? Moi, j'incarne Mlle Bertrand, chef comptable, donc, dans cette usine de caoutchouc. Je trouve ça très drôle. J'adore cette idée. Et donc, je suis sa patronne, quand même. Voilà, donc, moi, je ne suis pas dupe. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette comédie ? Ce qui m'a plu, c'est de faire les premiers pas au théâtre. Ce qui m'a plu, c'est de la rencontre avec Francis Weber, qui est quand même un grand metteur en scène, un grand scénariste, qui a une écriture très précise et très efficace dans la comédie. Il n'y a pas de gras, comme ça, c'est écrit au cordeau. J'ai beaucoup appris pendant la répétition. Il paraît qu'il est très dur, parce qu'il est à la fois. C'est lui qui est adapté et qu'en même temps, il est le metteur en scène. Oui, tout à fait. Mais il n'est pas si dur que ça. Je le trouve assez juste. Non, non, il est dans l'efficacité. C'est-à-dire qu'il a toute la musique de ses textes en tête. Donc, il faut la respecter absolument, c'est sûr. Et savoir son texte au cordeau, ça, c'est quand même la moindre des choses. Alors, comment ça se passe avec les autres comédiens ? Ils vous ont accepté ? C'est votre première fois, en quelque sorte ? Tout à fait, c'est ma première fois. N'en rajoutez pas, s'il vous plaît. J'ai peur, déjà. Vous êtes angoissé ? Oui, complètement. C'est demain la première. C'est demain la première. Ça, c'est l'angoisse, c'est déjà demain. Arrêtez, Eric. Justement, je vais surmonter. Non, mais il n'est pas gentil. Ah, c'est pas gentil. Je ne suis pas payé pour. Il y a Laurent Gamelon. Laurent Gamelon qui est génial. Philippe Magnan, vous le connaissez aussi. Bien sûr. François Levental. Lélie Semoun, évidemment, qui est la tête d'affiche. Et Marie Facundo et Laurent Paolini. Jolie équipe, c'est une pièce, évidemment, dont RTL est partenaire. Je comprends mieux. Pourquoi on vous invite ? Sympa. Je suis présente. Et alors, comment vous... Non, mais expliquez-moi ce que vous ressentez. Parce que c'est vrai que c'est quand même un sou à l'élastique. C'est un sou à l'élastique. Quand on n'a jamais fait de théâtre. Oui, oui, on a bien travaillé. Je connais bien mon texte, je connais bien mes déplacements, tout ça. Mais écoutez, ça devrait aller. J'espère que je ne vais pas devoir m'arrêter en plein milieu. Ils ont été gentils avec vous ? Très gentils, très gentils. Et réciproquement. C'est un vrai partage. Et donc, c'est... Mais non, 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 mais on attend. C'est l'événement. C'est l'événement. On attend cette pièce. On attend cette pièce. C'est vrai que vous me confirmez. Je crois que ça marche bien. Oui, vraiment, ça marche bien. On a très envie d'aller voir. D'abord, parce que c'est très drôle. On a envie de rire en ce moment. Elie Semoun est quelqu'un de fort sympathique. Non, on a vraiment envie de rire. Vous le confirmez. Absolument. On a envie de rire. Optimisme, optimisme, optimisme. C'est vraiment... Et puis, on oublie le reste. Oui, on essaie. Au moins, pendant une heure et demie. Pendant une heure et demie, on est là. Vous prenez du plaisir, j'imagine, tous les soirs. Oui, beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas encore le public. Donc, je ne me rends pas compte. Parce que ce serait qu'au théâtre, c'est un vrai partage avec le public. Il y a une interaction évidente. Donc, ça, j'ai hâte. De savoir où les gens vont rire et comment ils vont réagir. Et puis, en fonction de ça, je pense qu'on va jouer tous ensemble, finalement. Vous êtes partie pour combien de représentations ? Eh bien, jusqu'au mois de juin. Ah oui ? Oui. Là, c'est un long marathon. On n'a plus de vie, plus rien. Vous êtes en immersion. Là, c'est vrai. Au fond, vous entrez dans le placard, là, vraiment. Non, non, pas du tout. Vous la motivez bien à la veille. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est terminé une vie pourrie, là, pendant 6 mois. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Au contraire. Je pense que c'est un exercice génial. On a fait qu'on dit, ça va aller. On dit, ça va aller. Vous êtes complètement... On vous dit, ça va aller. Les gens qui disent, ça va aller. On doit se méfier, c'est ça. On peut lui dire ça, quand même. Mais ça va. On peut lui dire ça, quand même. Ça va aller mieux que ça. Oui, mais oui. Ça va aller, ça va cartonner. En tout cas, elle est arrivée en plein temps. Elle va appartenir. C'est pas ce que j'ai fait ce matin. La pauvre. Non, mais écoutez, oui. En tout cas, je pleure. Le travail des répétitions est assez intense. Mais finalement, après, c'est une heure et demie tous les soirs. Et c'est très bien. Vous allez pouvoir jouer en même temps ? C'est-à-dire tourner des films la journée ? Mais j'espère bien. Très bien. Bon, on l'attend. En tout cas, on a très envie. Moi, je viens de régler tout pour vous. C'est au Théâtre des Nouveautés, l'ai-je dit. Non, au Théâtre des Nouveautés. France, de nouvelles pièces écrites. T'es mise en scène par Francis Weber. Vers le placard, Elie Semoun, Laurent Gamelon, Philippe Magnan et la divine Zoé Félix.